voilà mesdames et messieurs vous suivez avec nous ziana tv la chaîne de la diaspora nous allons repartir du côté de brazzaville c'est une spéciale que nous avons organisé avec notre correspondant sur place christian perrin bonjour vous êtes en direct de brazzaville en ce moment ziana tv du côté de paris vous allez nous faire vivre l'ambiance comment se passe ce meeting du côté de brazzaville sur le boulevard alfred raoul il faut dire que le boulevard est noir le monde et tout le monde a constaté je crois que vous avez les images sur internet pour ceux qui sont déjà en train de surfer je vais te dire que du temps au centenaire jusqu'à presque le stade tout le boulevard a été pris garçon par les jeunes qui sont venus de partout c'est finalement tous les arrondissements de brazzaville qui ont contre ces verts le boulevard a très grave d'ailleurs on a assisté évidemment à l'arrivée de tous les responsables de vos conditions en l'occurrence au conduit salisa il ya eu satima viala parfait que l'élabe de nicotine minari et bien d'autres mais je pense que la démonstration de force était à je crois que vous nous parlez de mobilisation et pourtant du côté du pouvoir il a aussi été organisé en fait un concert est ce que vous avez des échos de ces concerts c'est la musique c'est tout à fait normal c'est des gens qui ont été payés moyennant 10 000 francs par personne pour assister au concert mais cela n'a pas empêché la mobilisation parce que de toute façon les carrefours surtout du côté nord de brazzaville les voies ont été obstruis on a des barrages un peu alors on part d'une présence militaire massive dans la capitale est ce que vous nous confirmez tout à fait tout à fait tout à l'heure là les jeunes viennent de lui sur un véhicule ou les militaires naturellement de la guerre présidentielle venaient de passer ils sont un peu partout et ça c'est dans toutes les grandes villes il faut le dire parce que même à boite noire depuis hier soir on a assisté évidemment à cette présence massive des hommes en armes comme j'ai dit de la guerre présidentielle mais ce que là nous allons vers presque la fin de l'été je sais pas si on croit sur le terrain mais je crois qu'ils ont dû reprimer bon et puis il y a un autre aspect qu'on a noté c'est un peu l'hélico militaire qui a survolé le boulevard et ça aussi ça a été fait comme une petite provocation les gens n'ont pas apprécié ça mais je crois que plus de peur que de mal alors plus de peur que de mal christian perrin quel est maintenant l'état l'état d'esprit en fait du côté de l'opposition des militants et des responsables politiques présents à ce meeting en tout cas il faut dire qu'ils sont prêts selon ce que je viens de suivre comme discours ils sont prêts ils ont dit ils sont prêts à en défendre et évidemment la population avec donc là le mot d'option a été donné c'est vrai que le référendum a été convoqué mais la date n'a pas été explicée et donc le coup de voie ne sera plus donné par les responsables politiques mais plutôt le coup de voie sera finalement la date du référendum donc dès lors que la date du référendum sera annoncée évidemment la population n'attend pas à vous que les responsables de l'opposition des appels ils seront bien dans la rue comme l'a dit d'ailleurs donc aujourd'hui il n'y a pas de l'appel à une désobéissance civile il n'y a pas quelque chose en fait dans ce sens là pour l'instant on attend la date du référendum telle que vous l'édite christian père a été beaucoup plus une mise en garde à rappel à l'ordre question de respecter un peu les procédures pacifiques parce qu'évidemment l'opposition a dit elle n'a pas besoin d'aller en guerre elle n'a pas besoin de s'affronter mais elle est pour une issue pacifique maintenant si de l'autre côté le ne peut pas entendre ça de cette oreille à ce moment là chacun prendra une transition et bien entendu c'est la responsabilité christian perrin ce meeting a commencé il ya quelques temps on arrive quasiment à la fin l'ambiance sur place reste électrique et il n'y a rien à signaler de spécial voilà merci christian perrin je rappelle que vous suivez pour ziana tv du côté de brazzaville cette manifestation organisée par l'opposition notamment le frocad et l'idc nous restons en contact avec vous on vous rappellera dès qu'il ya besoin voilà mesdames et messieurs vous avez suivi avec nous en direct de brazzaville christian perrin qui est en train de suivre pour ziana tv cette manifestation organisée par l'opposition donc ce meeting en fait vous avez bien entendu qu'il ya du monde du côté du boulevard alfred raoul nous continuons en fait à suivre ce programme avec vous et vous proposer des images comme l'a dit christian perrin au fur et à mesure en espérant que le débit du côté de brazzaville puisse nous permettre de vous les proposer dès ce soir voilà vous suivez madame monsieur sur ziana tv en direct le programme consacré à ce meeting à brazzaville organisé par l'idc et le frocad je sais même qu'en definait je sais toujours j'ai très ampleur c'est j'ai très Vice- Player j'ai quelques Etats-Unis j'ai envie de stretched j'ai plus jaloux j'ai plus j'ai plus aujourd'hui alors Merci.